c'est bon oui c'est bon c'est bon allez-y donc bonsoir on va reprendre nos cours donc les événements se fracassent, se précipitent comme tout le monde le voit et donc il faut continuer nos prières, il faut continuer notre limoude bien sûr dans le but de faire améliorer de manière générale toute la situation et de protéger nos khayalim qui sont malheureusement encore au front et qui souffrent de la situation donc voilà on va encore consacrer le jour ce soir à la refroid, de ceux qui ont besoin de refroid et de la Hatsala de ceux qui sont en situation difficile voilà écoutez on va aborder un thème aujourd'hui on va revenir bien sûr sur ce qu'on a fait la semaine dernière mais on va aborder un thème qui est en rapport avec la paracha nous avons lu le Shabbat marqué est mort vers Martha et la Kohanim dit et dit une redondance, une répétition de la Torah et qui est par deux fois liée au Kohanim donc de s'occuper des enfants et Rashi sur place nous dit pourquoi là c'est jamais pour rien que la Torah répète un verbe et nous dit qu'est-ce que ça veut dire est mort vers Martha les Hazir de l'Him à l'Hactalim les Hazir n'achèrent Hazar Hazio faites attention que les parents doivent faire attention à ce que leurs enfants ne fassent pas de choses contre la Torah ici en l'occurrence les Kohanim doivent faire attention que leurs enfants ne deviennent pas tamés ne deviennent pas impurs vous connaissez toutes les lois multiples lois qui concernent qui concernent les Kohanim et donc la Torah vient nous dire donc c'est une espèce de khinur en quelque sorte faites attention est mort vers Martha faites attention les Kohanim faites attention que vos enfants ne touchent pas un mort ne touchent pas une personne qui a touché un mort ne touchent pas un reptile mort les reptiles qui rendent impurs c'est tout le concept de Touma de Tara donc c'est une indication sur le khinur le khinur qu'est-ce qu'on va faire en khinur c'est une question qui se pose sur ça je vais être bref mais c'est un point important et puis je vais en brancher à part ça sur les alakotes qui sont directement liées à ce drouche-là ce qui est un peu nous étonne c'est que on attendait plutôt dans un achat plus tout clair les khayev à votre alabanine les khayev c'est une obligation que les parents doivent avoir envers leurs enfants d'être mechane khotam alors sur ça on a un problème linguistique d'abord pourquoi la Torah n'a pas un mot plus clair les khayev pour obliger les parents à s'occuper de leurs enfants à être mechane khotam et en plus ce choix au lieu de les khayev les azir c'est par exemple zérout ça veut dire attention mais c'est des routes comme on sait pourquoi les azir pourquoi ce terme-là deuxièmement c'est une question en tant que en tant que qui nous interpelle parce que sachez qu'il n'y a pas d'obligation pour les adultes d'empêcher un enfant de faire une agra ça je vais en parler tout à l'heure je vais en porter les mes corotes les sources donc traduire comme je l'ai dit tout à l'heure que les parents kohen doivent empêcher leurs enfants de devenir famés d'après l'alakha c'est pas juste c'est pas juste on va voir que d'après l'alakha les parents sont tenus de ne pas rendre impur leurs enfants oui on appelle ma'asé be'adayim les ahilam be'adayim mais si les enfants le font de leur propre initiative on les laisse faire c'est bizarre mais c'est comme ça tout à l'heure je vais développer ce terme donc la question se pose pourquoi la Torah emploie le mot les ahilam et là dans une très belle sikhah que le Rabbi nous laisse dans le khelek zayin d'écouter sikhot donc il dit comme ça il faut comprendre la chose suivante donc l'alakha je vous ai dit ce n'est pas que les parents doivent interdire leurs enfants qui font quelque chose d'interdit les ahzir ça veut dire l'achon zahar le hzir ça veut dire cher brillé et l'alakha le hal est traduit comme c'est dans d'autres endroits l'alakha c'est l'aledeh 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 C'est comme ça qu'il dit, le fait que les parents étudient certains jours, samedi soir, souvent avec leurs enfants, ça éclaire les parents. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on donne, la chose est beaucoup plus mitiachevete, la chose s'installe de manière beaucoup plus confortable dans notre cerveau, dans notre cœur. Le fait de transmettre quelque chose, ça met un zohar veor. Les parents qui enseignent à leurs enfants, ça éclaire leur visage, ça éclaire leur cœur. C'est très beau ce chapela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire enseigne à tes enfants et là, tu vas être mazahir ton visage. Et si j'approche un petit peu le raisonnement, d'ailleurs du point de vue Al-Archic, vous savez très bien que le top niveau, le niveau le plus haut du limoude à Torah, c'est ce qu'on appelle le c'est étudier profondément le Suga pour arriver à l'alaha. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on sait que les svarotes que l'on donne, souvent contradictoires, paradoxales, parfois, on donne divers svarotes, mais si on sait que ce que l'on dit doit être appliqué concrètement, on fait beaucoup, beaucoup plus attention. Alors que lorsqu'on fait un pile-poule, un roche-yishiva qui fait un pile-poule, il donne des tzadim, des haki-rots, reptsa, gavra, etc. Bon, ça peut être vrai, mais c'est pas forcé que ce soit alibad et l'heta. C'est possible que le roche-yishiva vous dira, oui, je donne des tzadim et dire que maintenant l'alaha va être comme ça, c'est une autre question. Il faut demander à un spécialiste de l'alaha. Et bien quand on va jusqu'au ma'asé, quand on fait des choses concrètes, et bien ça élève celui qui étudie. Et là on comprend ce qu'al-pihasidut, on dit la chose suivante, vous savez que l'essentiel c'est l'acte, mais l'acte doit être éclairé par la pensée, le sechel. Le sechel, c'est l'egdolime, c'est le grand. L'acte, c'est quelque chose de très concret, on va dire de banal, faire un acte. Mais les asiens, l'egdolime, l'actanime, ça veut dire que lorsqu'on arrive au ma'asé, ceci élève, ceci élève le sechel, le cerveau. Lorsqu'on a étudié quelque chose et qu'on arrive à la technique, à la pratique de la chose, et bien Hachem a fait que le ma'asé a un tel impact, une telle force qu'il élève le sechel, et le sechel prend une brillance, je veux dire, prend un éclat beaucoup, beaucoup plus grand qu'il avait auparavant. Donc vous voyez cette espèce de corrélation entre le grand, qui est le sechel, le petit, qui est l'acte. Et bien les asiens, l'egdolime, l'édéactanime, ça veut dire faire briller, élever la pensée, la marachava, la kavana, qui est tellement haute la marachava, par le ma'asé. Le fait que tu descends dans le ma'asé, le fait que tu le fasses concrètement, ça donne une impulsion, un impact beaucoup plus grand au sechel. Voilà donc le drouche que l'on garde sur cela. Donc à savoir que les asiens, l'édéactanime, ça veut dire simplement enseigner aux petits, et comme ça on va mieux comprendre nous-mêmes, et de manière plus profonde, lorsqu'on arrive au petit, lorsqu'on arrive au ma'asé, lorsqu'on a mis, disons le terme, mettre l'édéphiline sur le bras et sur la tête, et bien la devécoute qu'on obtient avec Dieu, l'attachement avec Dieu, les charvedes, comme on dit chaque fois avant d'aimer l'édéphiline, les charvedes à l'éve-à-moire pour soumettre le cœur et le moire à Dieu, mais lorsqu'on l'attache à la main, c'est le ma'asé, lorsqu'on le met sur la tête, symbole du sechel, et bien lorsqu'on revient au ma'asé, alors c'est là qu'on est méchavède, la piemiout, l'intériorité de notre sechel, notre darat, et l'intériorité de nos bidotes, de nos sentiments, qui sont les choses les plus basses. Voilà donc ce que le rabbi tire de cela, de ces mots de la Torah. Maintenant, comme je vous dis, revenons à l'alaha. Revenons à l'alaha. Que nous dit l'alaha sur le point que je viens d'évoquer ? Vous avez un enfant qui fait une avéra, qui mange du pakachère, qui porte Shabbat dans la rue. Un enfant se promène dans la rue, il a un gâteau, il a une sucette, il a quelque chose. Est-ce qu'il y a une obligation pour les adultes de les empêcher ? Arrime, Bédine m'est souverte la fricham. Nous avons une gmarade en Maseretie-Bamot, je crois que c'est d'Afeu 114, Kofu Dalet. Il y a eu une anecdote comme ça qui est racontée, ils avaient perdu les clés du bétamine H. Ils ont demandé à Raph Peda de quoi faire. Raph Peda a dit, écoute, allez vous promener avec des petits-enfants dans la rue. Les petits-enfants, ils vont jouer dans la rue. Et peut-être, ils vont retrouver la clé. Véchenaya, très joli, les petits-agneaux qui vont se promener dans la rue, ils ont trouvé la clé, ils ont ouvert la porte, les enfants. de ces pactes-là, la gmarade en déduit, donc, Mikan, Alma, Katan, Okal Nevelot, En Bédine, les souverte la frichot. Lorsqu'un enfant mange du trèfle, des nevelots, le Bédine n'a pas l'obligation d'être ma frichotot. Donc on voit ça, on voit que Raph Peda, il a créé une situation, il a même rusé, il n'a rien demandé, attention, il n'a pas demandé aux enfants de chercher la clé. C'est-à-dire, on va se promener. Quand on allait se promener à l'endroit où la clé avait été perdue, ils avaient la conviction qu'ils avaient trouvé ces clés, et quand ils ont trouvé les clés, ils ont ouvert le Bédine Hidrash. Donc on les a laissés porter dans Rechou Tarabim, sur place, c'est marqué dans Rechou Tarabim, dans le domaine public. Donc c'était un essourthorin, on a laissé des enfants faire un essourthorin sans avoir l'obligation d'être ma frichotable. C'est extraordinaire. Et sur ce marassé, l'agmara ensuite, sur un daf entier, elle apporte des preuves, des contre-preuves, des preuves, des contre-preuves. La conclusion de l'agmara, c'est qu'effectivement, les tzorkos, les tzorkos, tzorechatinok, pour les besoins du petit, pour son plaisir personnel, on va dire, en l'occurrence, dans le cas de la clé, jamais les adultes n'ont dit à vos enfants de chercher la clé pour les adultes. C'est joué. Puis les enfants, ils ont ramassé la clé pour jouer, pour eux-mêmes. On les a laissés faire. Eh bien, l'arraha retient ce point-là pour, bien sûr, d'autres personnes que les parents-mêmes. Les parents, parfois, ils ont le riouf de rinouf. Je vous dis le dîme dans le shokhanarouf, si manshin même divin, katan orel nevelot, un enfant qui mange de nevelot, n'a pas l'obligation de ne faites pas ça, etc. Donc, vous voyez un enfant qui se projme dans la rue avec un goûter, avec un cochon, il joue au ballon, disons. Le dîme dit que je n'ai pas l'obligation d'interdire. Je laisse les problèmes de rinouf, de l'enseigner, de discuter avec l'enfant après et avant, mais je parle maintenant de la l'arraha pure et dure. Est-ce que j'ai un devoir de me lever et de leur dire non, je n'ai pas le droit de manger ça ? Eh bien non. Katan orel nevelot, encore l'occurrence dans l'agma, c'était pas orel nevelot, ils ont porté, on les laisse porter pour eux-mêmes. Cependant, cependant, le shokhanarouf, la chose suivante, aval le aachilo beyadaim aso. Le aachilo beyadaim aso, ça veut dire, je parle toujours, attention, ne nous en trompons pas, je parle toujours les torkos et la tinok, pour le tinok, je ne parle jamais dans tout ce que je parle pour l'instant, de demander à un enfant de faire quelque chose pour l'adulte, donc pour lui. Maintenant, je parle à l'aachilo beyadaim. Je lui dis, pour lui toujours, allume la lumière pour toi, il est dans l'obscurité, il a peur, tu vas allumer la lumière. Il ne le fait pas du tout pour le père ni pour un adulte, il fait pour lui. Lui faire faire la chose, lui donner un aliment non cachère. Et bien sûr, vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'on discute, on va donner un aliment non pas cachère. Il peut arriver, parfois, dans certaines circonstances, que l'on soit amené à donner du non cachère à nos enfants. Un enfant qui a besoin de manger un bébé qui doit prendre du lait, on n'a trouvé que du lait qui n'est pas cachère d'épaisseur, par exemple. Donc, je ne suis pas dans la pure théorie. Des fois, il y a certains médicaments qui contiennent du huit sourds. Après, ce que nous disons maintenant, si on donne les médicaments à l'enfant et qu'il prend l'initiative de les manger, de les prendre, on les laisse faire. Par contre, nous, leur donner les médicaments, c'est pas ce qu'on est en train de dire ici, encore une fois, je ne vais pas faire tout un souvia de sakana et tout, je ne vais pas dans des cas qu'on pourrait s'en passer, mais on va donner ça à l'enfant. Le choukhano dit, non, on n'a pas le droit. Donc, ce passouk, que j'ai cité d'ailleurs, et moi, on va en marquer à l'aide, ça parle de quoi ? Ça parle de je n'ai pas le droit, le choukhano par exemple, de prendre son fils et de le rentamer, de le mettre dans un cimetière par exemple. Il n'a pas le droit. Mais si le fils lui-même, il prend le petit choukhano, il prend l'initiative de rentrer dans un cimetière, de se rentamer, le père n'a pas d'obligation de l'intervient. Voilà la conclusion à laquelle on est arrivé. Elle va être digne, mais tout le monde fait chaud. Le père, si c'est le père, oui, il a une obligation, mais à partir d'un certain âge, peut-être de 6 ans, mais s'il a moins que l'âge de Khinur, il a moins de 6 ans, le petit, le père peut le laisser. Comme très fort. Donc, si un enfant qui a sa sucette, qui a un objet, un petit sidour, il commence à lire son sidour et l'amène à la choukhano, on le laisse faire. Il prend l'initiative lui-même. Maintenant, si c'est le père qui lui dit prends ton sidour, prends ton sidour, beya daim, ça, je renard le dit non. Voilà la première étape de notre raisonnement. Maintenant, je vais avancer. Donc, premier halakha, l'enfant prend l'initiative, on laisse faire. Deuxième halakha, c'est le père qui lui fait faire la chose pour lui. Interdit. Maintenant, je suis toujours dans ce deuxième cas, à savoir que c'est le père qui fait faire beya daim avec ses mains, un isour à son fils, mais il lui fait faire un isour des rabbananes seulement. Et là, on va s'arrêter quelques minutes avec quelques exemples que ceci rentre dans notre quotidien. Isour des rabbananes, par exemple, par exemple, le matin, jeudi, le père, il dit à son fils qui a 5 ans, amène ton sidour à la choule et il habite dans des endroits qui ne sont pas réchoutes arabiques, qui sont ce qu'on appelle carmélites. Dans l'immense majorité des banlieues parisiennes, à part sur les Champs-Elysées, etc., c'est carmélites. C'est un réchout sur lequel l'interdiction de porter, c'est une histoire des rabbananes seulement. Porter. Porter, ici par chez nous, hier, brunoise, ou banlieue quelconque. on peut dire on peut dire prends ton sidour et amène-le à la choule pour lire. Attention, je ne vais pas parler pour le père. C'est le père qui dit à son fils ou à un enfant prends-le. Donc, d'un côté, c'est Hamur parce que je lui fais faire le iso. D'un autre côté, c'est Kal parce que c'est une histoire des rabbananes. Ce point-là, ce point-là, le Mechaber et le Raman interdisent. Ils interdisent au père ou à un adulte de dire à un enfant même que l'enfant n'est pas encore dans l'histoire, n'est pas encore arrivé à Chino qui a moins de six ans, le père ne fait pas manger des hadaïs à un iso au petit, même à un iso des rabbananes. Khalavakoum, disons. C'est un iso des rabbananes Khalavakoum. Ou bien porter dans la rue dans Carmelite. Le Shouhanarour, le Mechaber le Raman interdis. Le Bihur Alakha sur place, je suis dans le Shiman Shiman du Mechaber, Bihur Alakha rapporte la jita du Rajva qui dit que le père peut faire faire à son enfant un iso des rabbananes pour l'enfant. Parce que c'est des rabbananes seulement. Encore une fois, si l'enfant fait ça, de sa propre initiative, on a dit on laisse faire. Je m'attends dans un cas précis que le père fait faire l'interdiction à son fils ou à un adulte à un petit pour lui-même. Il fait quand il sort des rabbananes, on le laisse faire. On lui fait faire avec ça. D'après le Rajma. Donc encore une fois, d'après le Shouhanarour, c'est interdit. Mais le Bihur Alakha, le Chambot rapporte, le Chambot rapporte dans le Ralaqha, la Chittat du Rajma. Et apparemment, il ne se prononce pas, il laisse ouvert. Nous avons le Shouhanarour du Admorazaken. Shouhanarour du Admorazaken, il dit qu'en cas de besoin, il nous est permis de nous appuyer sur la Chittat du Rajma. C'est-à-dire quoi ? Bien, bien, faites attention. N'oublie pas un détail, sinon on peut arriver à des fausses. Ça veut dire on peut faire faire un Hissur des Rabbananes à un enfant, l'Etsorko pour lui. Pour lui. Ça veut dire le faire porter dans Carmelite, lui donner un sidour, lui donner son petit casserole. Il va aller à la choule le Shabbat matin, on lui donne son petit goûter, prends ton goûter avec toi, c'est pour lui. Il fait un Hissur des Rabbananes, c'est le Père qui lui fait faire le Hissur. Il n'a pas pris l'initiative, le petit tout seul. Auquel cas, s'il avait pris l'initiative tout seul, on aurait laissé fermer un Hissur Thora, dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. En l'occurrence, je vais faire un Hissur des Rabbananes. Dans la mesure où c'est pour son bien, je peux le faire. Un exemple que je vais apporter de l'Hissur des Rabbananes, du Halavakoum. Ça me dérange toujours de parler de Halavakoum parce que chez nous, au Chirabal, on est très marqués dans le Halavakoum. Peur, c'est le Tamten, c'est bon. Mais en tout cas, ça a donné, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas besoin de lait, on n'a pas du Halav d'Israël, ça peut arriver. Donc, ça existerait le concept de lui donner un Hissur des Rabbananes comme Halavakoum. On lui donne, ce n'est pas qu'il le prend lui-même, on le laisse et il se débrouille. On lui donne, c'est les parents qui lui donnent parce que c'est un Hissur des Rabbananes. Encore une fois, c'est une discussion dans les postes. Le Mechaber est l'interdit, mais à de moins à quel il s'appuie sur le sur le H-Bas. Donc, je résume le résultat auquel on est arrivé. En cas de vraiment, vraiment besoin, pas vraiment besoin, la deuxième étape du raisonnement de ce soir, à savoir, lui faire manger Beyadaïm, lui faire faire un Hissur Beyadaïm. ce n'est pas qu'il prend l'initiative Katane au Khanebelot comme c'est marqué dans la gloire. Lui, il prend l'initiative. On ne parle pas de ça. C'est le père qui lui fait prendre l'initiative. Mais, l'initiative seulement sur un Hissur des Rabbananes, on peut le permettre en cas de besoin, s'il y a vraiment besoin. Il faut absolument le prendre avec soi à la chou, il faut absolument qu'il ait son goûter, donc il va prendre son goûter, il va prendre son sidour, etc. On le laisse faire. Voilà ce que nous dit donc le Frant d'Ophrara Admorazaken et il semblerait que le Yura Lacha aussi rapporte cette chita-là. Bon, il ne tranche pas, il ne dit pas oui, on fait comme ça, mais il l'apporte comme ça. Il semblerait qu'il sera d'accord qu'on peut s'appuyer là-dessus en cas de besoin. Maintenant, je vais vous apporter un cas intéressant qui va vous faire sourire. Imaginons que on ait besoin qu'il fasse un Hissur même parfois à Minatora. On peut créer une situation rappelez-vous au début de l'histoire que j'ai raconté dans l'Agmara Yébamot que Rappadat avait demandé à un groupe de petits-enfants de se promener dans la rue sachant qu'ils allaient trouver la clé. On peut créer une situation où l'enfant va faire un Hissur pour me donner à moi, l'adulte, un profit, un arbre. Un cas rapporté dans les postes qui vont. Imaginons que tout votre repas de Shabbat soit au congélateur ou au réfrigérateur et vous avez les lampes qui ne s'éteignent pas et qui s'allument contre le frigo. Alors, si nous disons qu'ouvrir le frigo et la lumière s'interdit Minatora, je ne peux pas demander aux petits d'ouvrir le frigo. Par contre, si le petit prend l'initiative lui-même d'ouvrir le frigo, un catane qui mange quelque chose qu'il y a sauf. Il n'y a pas de l'initiative qui ne s'éteignent pas de l'initiative. Donc, on va prendre une autre personne que les parents sur lesquels il y aurait peut-être un problème de rinour ou bien si l'enfant a moins de 6 ans ou il n'y a pas un problème de rinour, on peut dire à cet enfant « Tu sais, Youssef, au congélateur, eh bien, on t'a acheté la bonne glace au citron que tu aimes bien ou bien il y a un bon gâteau là-bas pour toi ou il y a de la confiture que tu aimes, etc. Au même titre que dans l'Agmarar, à Padat, rappelez-vous, il est allé se promener avec les enfants sachant que dans l'espoir qu'il trouve la clé. Et là, vous dites aux petits « Dans le frigo, il y a un bon gâteau. Connaissant votre fils ou le petit-enfant, vous savez qu'il est gourmand, il va y ouvrir le frigo. Et ça, c'est Katana O'Khanevenot, il prend lui-même l'initiative d'ouvrir le frigo. C'est pas moi qui lui le dise. Je lui crée les conditions, les paramètres, mais c'est pas moi qui lui dise d'ouvrir. Là, il le fait, j'ai le droit de le laisser faire. Et une fois qu'il ouvre le frigo, je mettrai une serviette pour empêcher de fermer, je me sers. Donc, c'est intéressant comme à la râle que l'on peut créer un matzav, on peut créer une situation où précisément l'enfant va faire une avéra même qu'on attend nous-mêmes l'adulte un intérêt de cela. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, je vais récapituler, je vais faire un petit tableau, un petit schéma général. Un enfant fait une avéra même inattendant le laisser faire. Encore une fois, peut-être tu vas en choquer certains et certaines mamans, c'est évident qu'il faut expliquer aux enfants de faire attention à tout ça, c'est évident. Mais, ce que je parle maintenant, c'est est-ce que c'est une obligation d'écrire qu'il faut rencer des tours à ses enfants et tout leur donner. Mais, un parent qui n'aurait pas ordonné à son fils de perdre, est-ce qu'il a fait une avéra ? C'est ça le sujet de ce soir. Est-ce qu'il y a une obligation absolue d'interdire ? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas d'obligation. C'est du moussard, c'est la fascidoute, c'est bien, c'est tout ce que vous voulez, c'est un épanouissement, mais, Hachem, ni Hachem, ni les Hamils nous obligent à l'interdire cette chose-là. Non, tu ne fais pas, c'est assourd. Non. Par contre, ça c'est quand il prend lui-même l'initiative, comme je vous dis, il prend l'initiative d'ouvrir le frigo, il prend l'initiative d'amener la clé. Si maintenant, c'est moi qui lui demande d'ouvrir le frigo, même pour lui, je dis bien pour lui, je lui dis, va ouvrir le frigo, dans le frigo, il y a des gâteaux. Je lui dis cette chose-là. Ça, Béyad Haïm, c'est interdit si l'interdiction, il surtera. Si on dit qu'allume la lumière, il surtera, c'est interdit. C'est moi qui lui fais faire la chose Béyad Haïm. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que jamais je lui dis, va ouvrir le frigo, il y a des gâteaux au frigo. Je crée la situation où lui-même va prendre l'initiative. Ça, c'est permis. Si par contre, c'est moi qui lui demande de faire la chose, aller me chercher quelque chose dans la rue, dans Carmélite, faire un essou d'Erabanane. Voilà, on a oublié quelque chose dans la rue, on a laissé poser quelque chose dans la rue. Ou bien éteindre la lumière. Voilà, les enfants ne peuvent pas dormir parce qu'on a oublié les lumières dans leur chambre. éteindre les lumières d'après l'immense majorité des Poskines, c'est un essou d'Erabanane seulement. S'est-ce que c'est un essou d'Erabanane. D'après Admourazaken, on peut même demander clairement aux petits, l'Etsorko encore une fois, je lui dis bien l'Etsorko pour les besoins du petit. Il me dit, si tu as besoin d'obscurité, tu es tranquille, la lumière te dérange pour dormir, pour une raison qui attend tu veux éteindre, je peux lui demander de faire Béadème. Moi-même, je lui dis, va faire cet avéra. Pourquoi ? Parce que c'est une avéra seulement d'Erabanane. Ça, c'est le Psak Béchata Dachak en cas de besoin du Admourazaken. Fronahouk interdit ça, Admourazaken permet Béchata Dachak. Voilà, avant de continuer, je voudrais déjà écouter vos réactions. Si tout le monde a bien compris, je veux être sûr que ce que je viens de dire ce soir, c'est très délicat, il y a beaucoup de free-looking, de nuances, je veux être sûr que tout le monde a bien assimilé ce que j'ai dit. Alors, posez vos questions, allez-y. Oui, bonsoir, Rav. Allez-y. Tout ce que vous avez dit, c'est bien pour un enfant en dessous de l'âge de Rhinouk. Alors. Ou plus. Alors, je vous ai dit, si c'est un adulte qui veut profiter d'un enfant mais qui n'est pas les parents, ni le père, ni la mère, on va dire le père, ce n'est pas le père, alors quel que soit l'âge, on le laisse faire. Si c'est le père, il a une deuxième obligation qui s'appelle Rhinouk. C'est donc ça à partir de 6 ans. Donc, tout ce dont je viens de parler, qu'on laisse l'enfant faire, si c'est le Beddine, c'est-à-dire des étrangers à l'enfant, c'est quel que soit l'âge de l'enfant, quel que soit son âge. Et si c'est le père, c'est avant 6 ans. Parce qu'après 6 ans, il y a Mitzvah Trinouk. Donc, l'histoire du frigo dont je rapproche, je vais vous faire sourire. On a eu une fois l'occasion de faire ça. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de demander à un de mes propres enfants de le faire. Moi, c'est mes enfants, je n'ai pas le droit, mais demande-lui, toi. L'autre, il n'avait pas le Rhinouk par rapport à mes enfants. Il demandait à une autre personne de lui dire, de lui dire qu'il y a une bonne glace au frigo. Et donc, il a ouvert le frigo, on n'a plus mangé. Pas de questions ? D'accord. Allez-y, posez, posez. Il faut absolument poser quelques questions pour se laisser le temps de décanter les choses et bien les assimiler. C'est bon ? C'est clair ? Pas de questions ? Ok. Mesdames, en général, elles ne sont plus curieuses. Mesdames, il n'y a personne qui a une question ? Non ? Ok. Alors, on continue. Maintenant, je vais vous étonner. Je vais vous étonner. Mais bon, quelques fois, même en cours avec Zoom et tout, il faut dire des choses parce qu'on est quelques fois dans des situations extrêmes et on a besoin d'éthérés. En tant que Raph, je suis souvent confronté des gens qui se retrouvent très loin et d'avoir une voiture un malade et on est en voiture à l'hôpital puis comment faire pour le retour ? On a toujours des situations où il faut savoir comment s'en sortir dans les cas pointus. Donc, tout ce que j'ai permis ce soir, c'est un enfant qui finit sur Torah pour lui-même de sa propre initiative ou bien un enfant qui fait un issour des Rabbananes que le père lui demande ce n'est pas lui qui prend l'initiative, c'est le père qui lui veut le faire mais pour l'enfant. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a jamais donné la moindre permission qu'un parent demande à un enfant de faire un issour pour les parents. Genre Shabbat Zgoy, quoi. Pour l'instant, on n'a jamais donné un éthér. La question maintenant se pose, est-ce qu'il existe ce éthér ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il serait possible ? Puisqu'on a permis de laisser un enfant faire un issour des Rabbananes, même qu'on lui fait faire Beyadaïm, on lui donne le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lui donne le livre, allez, amène-le à la choule pour toi. Maintenant, j'aurai besoin de ce livre pour moi. C'est Kippour, je n'ai pas de marzor. Est-ce que ça existe de demander un issour ? Alors, un issour Torah, c'est sûr que non. Pas Shagyar demandant un issour Torah, s'il est sur les champs visés ou bien allumer un feu, un vrai feu, s'assure de la Torah, ce n'est pas question, pas question du tout. Mais si je lui demande est-ce que ça existerait un cas où je pourrais lui permettre de faire un issour des Rabbananes pour les besoins, alors c'est là que j'ajoute, là je suis en train de franchir une autre étape, pour les besoins de l'adulte. C'est pas de dire les abdiles, c'est s'en servir comme Shabazz Boy. Est-ce que j'ai le droit ? Alors, je vais peut-être vous étonner, Admorazaken, à une chita qui est rapportée dans les livres d'ailleurs, s'il nous répond aux conditions que je vais répéter maintenant, il permet effectivement à un adulte, à un enfant, à un enfant, et même qu'il est arrivé à Khémur, il est arrivé à Khémur, plus de 6 ans, pour les besoins de l'adulte, mais les conditions exigées sont les suivantes. Et ensuite, on va tâcher de trouver un ou deux exemples, parce que si on ne fixe pas tous ces principes dans des cas concrets, on les oublie rapidement. Ce que je lui demande, c'est un histoire des Rabbananes. Je vais vous donner un exemple. Deuxièmement, c'est Akraï. Akraï, ça veut dire le faire très rarement, une fois, deux fois dans l'année. Pourquoi ? Parce que si on s'habitue à demander à un enfant de faire quelque chose, il va grandir et dans sa tête, la chose va être permis d'être calme, facile à faire. Donc, il faut que ce soit exceptionnel. Je vous donne un exemple qui me vient en tête. J'habite ailleurs, porté ailleurs, c'est une histoire des Rabbananes. C'est un carmélite. Kippour, je n'ai pas de sidour. Pas de sidour. Je n'ai pas de marzor. Je ne vais pas faire la tulle. Et personne n'est prêt à faire la tulle en même temps que moi. Vraiment, c'est un cas exceptionnel. On va dire un cas comme ça. Il n'y a qu'un seul chauffard. C'est un cas exceptionnel. Il n'y a qu'un seul chauffard dans la Keïla. C'est très théorique ce que je vous dis ce soir parce que l'Allemagne parle de ce cas-là mais c'est à l'époque où on sonnait du chauffard Shabbat. Mais là, ce n'est pas Shayar. De nos jours, on pourrait apporter un jour de Rosh Hashanah le chauffard. Mais un objet dont on a vraiment, vraiment besoin. on va dire un Sefer Torah, voilà. Pour apporter un Sefer Torah à la Chou. C'est un Sefer Torah des Rabbananes. Et on a un grand garçon qui n'est pas par Mitzvah. Il a 10 ans. Il est costaud. Il ne peut pas faire mon sphère. Bé Akraïmé, c'est Bé Akraï. Ça veut dire de manière rare que l'enfant, on va bien comment on explique d'ailleurs à l'enfant, je te demande de manière tout à fait exceptionnelle. Ne t'habitue pas à ça. Mais il faut expliquer à l'enfant que c'est tout à fait exceptionnel. Je vais raconter tout à l'heure à Mitzvah qui m'est arrivé. Je pense que je l'avais raconté les années passées. Donc, si on répond à ces trois conditions, il sort des Rabbananes. Bé Akraïmé, de manière exceptionnelle. De manière exceptionnelle. On peut demander à un enfant de le faire même pour les besoins d'habit. Exceptionnel comme à être. Le barassé dont je vous parle, c'est qu'il m'est arrivé dans les années passées, quelques années déjà. On a fait Bikoholin. Le Kolel était dans une rue qui s'appelait Rue de l'Abbaye. En face du Kolel, il y avait un hôpital. On a fait Bikoholin. C'était Shabbat, Trois-Lamouët, Pessah. On a trouvé deux rescapés de la Shoah qui ne mangeaient rien. On m'a demandé pourquoi on ne mangeait rien. On a dit pourquoi parce qu'on nous a donné à manger mais ils ont tout sorti du frigo et tout a tourné. Ce n'est pas bon. Et nous, à Pessah, on ne mange rien. On mange des pommes de terre et des matzotes et tout. En fait, très bien. Kartoffel matzis m'appelle le mot. Eh bien, j'ai dit quoi ? Je n'ai rien mangé. C'est possible. Eh bien, j'ai utilisé le ether dont je viens de vous parler. J'ai expliqué aux enfants. Je leur ai dit les enfants, voilà, c'est un cas exceptionnel. Vous allez faire un essouard d'Erabanane. C'est Shabbat. On va dans la maison. Vous allez pouvoir apporter des matzotes, du jus de raisin. On ajoute un peu de jus de raisin. Et des kartoffels, des pommes de terre. Et les enfants, ils ont amené ça et ils ont marché dans la rue. J'étais avec eux. Et je leur ai dit si on rencontre du monde dans la rue, eh bien, on leur expliquera qu'on a le ether de faire un essouard d'Erabanane, des Torech Mitzvah, si tu apportes à manger à des vieilles personnes à l'hôpital, c'est une Torech Mitzvah, faire un essouard d'Erabanane, bien à craindre de manière exceptionnelle de faire faire par un enfant. Oui, c'est beau. Je vous dis, ça reste exceptionnel. Je vais vous apporter d'autres cas. Il y a des personnes qui doivent mettre en marche une certaine machine. On reviendra, on a déjà parlé, les gens qui ont des problèmes d'apnée, il faut mettre la machine en marche. Pour de nombreux, nombreux, nombreux post-qu'ins, mettre la machine en marche, brancher la machine, c'est une histoire d'Erabanane seulement. Certains disent que c'est une Eureta, mais beaucoup disent que c'est des Rabbananes. Donc, demander à un enfant, il faut l'attention, je lui fais faire un essouard et il le fait pour un adulte, il ne le fait pas pour lui. Donc, ce n'est pas ce qu'on a expliqué depuis le début de Shushiro. Donc, le seul éther que nous ayons, c'est l'Erabanane, c'est le cas. C'est des Rabbananes, d'après de nombreux groupes, et c'est Béachraï, de manière exceptionnelle. De manière générale, il met ça sous minuterie, etc. C'est quand même intéressant de savoir si un jour on est bloqué, on est coincé, on ne sait pas quoi faire, on va chercher un objet très précieux. Eh bien, on pourrait utiliser un enfant pour le faire, même pour les besoins d'un adulte, si ça est sur des Rabbananes et que c'est de manière rare. Voilà. C'est une vraie construction, ce n'est pas des éthérimes qu'on donne comme ça, mais c'est bien d'avoir au moins entendu une fois. Sachez que le cas échéant, souvent les gens disent « Demandora, il va trouver un éther. » Pas pour rien. À suite d'une étude profonde et une connaissance beaucoup, beaucoup de la croque, on peut trouver des solutions à des situations qui sont très, très embrouillées, très souvent. Y a-t-il une question là-dessus ? Pas de questions ? Vous avez dit qu'il y avait trois conditions, mais vous n'en avez cité que deux. L'histoire des Rabbananes et la craie. Oui, je disais. Voilà. Et la troisième, c'est quoi ? Ce soir, un histoire des Rabbananes, le Béakraï, et les Torech mitzvahs. Ah, aussi, le Torech mitzvahs. D'accord. Les trois conditions. On cadre bien donc les trois conditions. Vous trouvez ça, si ça vous intéresse, c'est M'Ot Kiddai. M'Ot Kiddai de Badan Choukhanarour. C'est Shiman Shin Mem Gimel Ad Mourad Han Renn rapporte ça. Si vous voulez, pour vous rappeler ce que je viens d'expliquer, ça ressemble beaucoup au fameux éther dont on a parlé à de nombreuses reprises, de Shvut, des Shvut, les Torech mitzvahs. Je traduis, c'est demander à un non-juif de faire un isour des Rabbananes pour les besoins d'une mitzvah. En fait, ce que je suis en train de vous dire, qu'Ad Mourad Aken, il applique ce principe, mais il remplace les Avdiles, le non-juif, par un enfant. Demander à un enfant de faire un isour des Rabbananes et sur le mitzvah. C'est facile à retenir comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, dans des cas exceptionnels, peut prendre la place, comme j'ai dit tout à l'heure en plaisantant, ça peut être un Shabbat goy. Il demande à un isour des Rabbananes pour une mitzvah, en cas de besoin exceptionnel, on peut permettre. Quelquefois, ça, je vous garantis que quelquefois, on est dans des situations très difficiles. Un enfant qui se blesse et tout, il faut trouver des choses, il faut trouver des solutions. C'est bien d'avoir ce, j'ai envie de dire, ce joker dans les mains qui peut servir vers le cas échéant. Pas de questions ? Je n'entends pas les dames aujourd'hui, ce qui se passe. Pas de questions. Alors, j'ai bouclé ce point, donc je me suis permis de vous dire ça parce que c'était un rapport avec la paracha de la semaine et mort d'Amarta Aleem, les Azir d'Olimalaktanim et donc, j'ai rebondi sur le fait que cette phrase ne correspond pas à l'Alaqa. Les Azir, si on traduit, ça veut dire que les parents doivent empêcher leurs enfants de faire des avérotos. Ce n'est pas vrai. Et puis à l'Alaqa, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'obligation absolue de cela. Par contre, par contre, par contre, leur faire faire pour un adulte, ça, c'est problématique. Alors, nous allons revenir, il ne me reste qu'encore quelques minutes, donc je voudrais revenir sur quelques Alachot dont on a parlé la semaine dernière. Je vous ai beaucoup parlé de Toffer et Coréa. Toute est l'interdiction après vous de couper du papier toilette, de couper du papier surpalin, de couper du papier aluminium, etc. à cause de Métakenmana. C'est comme Mishnah d'Enbetsa qui me dit je prépare quelque chose, je prépare comme un kelly. Certes, ce kelly, on va le jeter après, mais non, enfin, ce papier. Il y a une Mishnah qui dit qu'on couper du papier comme ça ou un morceau très reste pour faire cuire d'une poisson. Donc, couper, puisque ce morceau de papier m'intéresse maintenant en taille plus petite, je suis Métakenkelly, Ticounkelly. Donc, nous avons dit que c'est interdit. La seule exception que nous avons laissée, si vous vous rappelez, c'est le papier toilette ou toilette quand il n'y a pas le choix. Il ne peut arriver, on est invité chez des gens, il n'y a pas de papier coupé, il y a des rouleaux, il n'y a pas de papier coupé. Il ne peut arriver. Essayer d'avoir ou des Kleenex et tout, il peut arriver qu'on soit bloqué, on ne soit coincé. Là, je vais donner, si vous vous rappelez, un ether qui est de couper le papier avec un chinouille. Par exemple, vous mettez sous le coude le rouleau de papier et avec l'autre coude, vous tirez ou bien avec la bouche. Vous tirez comme ça un chinouille. Qu'est-ce qu'on gagne ? Lorsqu'on fait un chinouille, on est sûr de descendre et sur Thora et sur Dera-Banane. On va faire une l'alphabet chinouille. Il est possible que même déchirer le papier et ce soit Dera-Banane aussi, mais bon, je ne voulais pas rentrer dans ça, donc je propose de le faire avec un chinouille comme ça, dans tous les cas, on est sûr qu'on n'a pas fait un issour de la Torah, on a fait un issour Dera-Banane. pour le cas précis de celui qui a besoin de papier toilette, ce cas précis, on permet de faire un issour Dera-Banane. Pourquoi ? Et je dis donc la semaine dernière, parce qu'il y a un concept qui s'appelle le respect de la personne humaine et Rahmim permet de certaines choses par respect pour le comportement général, à savoir que sortir pas propre des toilettes, c'est dégoûtant, un manque de respect de soi-même, et donc les Rahmim enlèvent leur issourime, parfois leur issourime à eux, c'est-à-dire les issourimes Dera-Banane enlèvent. Donc, déchirés avec un chinouille, donc c'est certainement Dera-Banane, ils ont permis celui sourd pour pouvoir sortir proprement des toilettes. Par contre, le même éter n'existe pas pour couper du sopalin ou autre chose. oui, j'ai besoin du sopalin pour entourer mon sandwich, j'ai besoin de papier aluminium pour ta... La réponse est non. C'est seulement pour la raison de Kavod Abriot qui est très spécial que Rahmim m'ont donné des terribles. Kavod Abriot c'est très spécial, ils sont Macpid, sur le Kavod des gens, et donc ils permettent des interdictions Dera-Banane pour ne pas rentrer dans une situation de manque de Kavod Abriot, de manque de respect humain. mais pour les autres choses, bien sûr, on ne s'en passera c'est tout. Voilà, c'est un point qu'on a développé la semaine dernière. Je vais revenir sur un autre point, je l'ai dit rapidement, c'est dans l'Amlachat de Tofer et Coréa. Il y a une réflexion que nos richonimes font, les richonimes Rabelou Peret, Rabelou Yoel et le Ravia des grands grands richonimes, ont traité le sujet suivant, déchirer et coudre. Ce sont deux Amlachat qui ressemblent étrangement à l'Amlachat d'attacher et de détacher. Vous savez que dans le Mishkan on attachait les tortures, donc faire un nœud comme ça solide et que c'est longtemps, c'est interdit. Détacher un nœud qui était fait pour un temps long, ce qu'on appelle un Kesher chez le Kayama. Certains exigent deux conditions pour que ce soit interdit la Torah, que ce soit un Kesher chez le Kayama, un Kesher qui dure longtemps et Kesher chez l'Human et en plus qui a la qualité d'être un Kesher chez l'Human d'un spécialiste, un artisan qui sait faire des nœuds comme les nœuds marins qui est pratiquement impossible à détacher. Par contre, si le nœud est très facile à faire, dans certains cas, je reste prudent parce que je ne veux pas faire cette Lara pour l'instant, dans certains cas, on peut le faire. Et si on fait le nœud pour un temps court, dans certains cas, on peut le faire. un exemple archi classique que tout le monde connaît, faire un nœud suivi d'une boucle, d'une rosette pour attacher ses chaussures ou un vêtement, c'est permis, tout le monde le fait. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il a la qualité d'être, ce n'est pas un quesher chez l'Human, ce n'est pas un quesher d'un spécialiste très facile à faire, il y a des fers. Deuxièmement, on le fait pour un temps court, pour moins de 24 heures. Alors, si vous faites une rosette pour une semaine, c'est un problème. Je ne peux encore dire précisément qu'est-ce que c'est, je dis que c'est un problème. Le résultat, ça n'est jamais on étudiera cette m'lachat. Certains permettent 7 jours, certains non. En tout cas, ce que l'on permet b'échauffi de manière à mettre la fête, c'est faire une rosette, nœud et rosette, pas un double nœud, un seul nœud avec une rosette pour un temps court de moins de 24 heures. Il n'y a pas beaucoup de m'lachat comme ça. Alors que si vous faites le même nœud mais vous le voulez laisser définitivement, sur 6 mois, c'est interdit. Il devient un k'esher chez l'kayema. Chez l'kayema, la tradition, c'est-à-dire pour un temps long. C'est bizarre. Dans les autres m'lachat, on ne connaît pas ce principe. Si je veux peindre ma maison pour une heure après je vais enlever la peinture, c'est interdit. Et ainsi de suite. Toutes les autres m'lachat, c'est comme ça. Le temps de profit d'amlachat n'intervient pas. La kavanah que j'ai dans la tête pour combien de temps je fais de l'amlachat n'intervient pas. La seule où c'est marqué noir sur blanc, Mishina, Mara, etc., où le temps intervient, pour un temps long, c'est assaut, pour un temps court, c'est permis, c'est l'amlachat de cocher et matière. Attaché, détaché. Maintenant, lâchez la recherche que font nos khachamines, la khachira qu'ils font. Est-ce que l'amlachat de coudre et des coudres, coudre et des chérés, qui est bien, bien semblable à attacher ? Coudre, c'est en fait faire des petits nœuds en quelque sorte, c'est ce que je veux dire, ensemble. Le même but, c'est de prendre deux éléments, les rassembler, ou avec un kecher, avec un nœud, ou bien avec une couture. Donc, les nourrits chenines s'interrogent pour savoir si une tfira, une couture, ou bien une kriya, une déchirure, pour un nœud fait pour un temps court, est-ce qu'on a le même, été à la même permission que dans l'amlachat de cocher d'attacher ? On peut dire non, ça discute. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Nous avons une, vous allez voir que je ne suis pas dans la grande théorie, je suis vraiment dans le concret concret. Il y a une tolda, un dérivé de coudre, qui est collée. Collée, il faut les deux papiers avec l'autre. C'est une tolda. Décoller les deux papiers, c'est une tolda de coréa, de déchirer. Déchirer, c'est chérin de tissu. Décoller des papiers, coller, c'est une tolda. Est-ce que j'aurai le droit de coudre ? Des papiers, ça veut dire, je prends deux papiers, je les colle ensemble, mais je les colle pour un temps court. Puisque c'est un temps court, il n'y a pas d'interdiction. Une question, je pose la question. Et pour vous montrer à quel point c'est l'actualité, c'est très très simple. Vous avez une couche pour bébé, est-ce que j'aurai le droit de coller la petite languette en huile de colle sur la couche pour fermer la couche ? Je fais une shira, je fais une couture pour un temps court, le temps que le bébé porte sa couche. est-ce que j'aurai le droit de faire ? Deuxième question, en supposant que j'ai fait Erev Shabbat, allez, j'ai mis la couche pour bébé Erev Shabbat, je vais enlever la couche, est-ce que j'aurai le droit de décoller la languette de la couche ? Décoller, c'est déchirer, déchirer c'est coréen, c'est le contraire de la couche, est-ce que j'aurai le droit de faire ? Voilà, je vais vous exposer le problème pour montrer que ça peut tout à fait être d'actualité. Je vous donne un deuxième exemple que j'ai rapporté rapidement la semaine dernière, mais en vous rapportant, je vous suis promis de revenir aujourd'hui avec plus d'explications, ça demande vraiment d'explications. Vous amenez un vêtement du pressing sur lequel l'artisan il vous a agrafé une petite étiquette. Agrafé égale coudre. C'est coudre avec du fer. Donc, dégraffé, arraché l'étiquette, c'est coréen, c'est le contraire. Mais, la couture a été faite pour un temps court, juste le temps, l'artisan, c'est juste pour être sûr que son vêtement avait été nettoyé. Ou bien, celui qui vous a vérifié le chat-nez, il a mis une étiquette sur votre costume et il a agrafé Badouk. Vérifié, il n'y a pas de chat-nez. Vous voyez ? Premièrement, est-ce que j'aurai le droit d'agrafé pour un temps court ? Je vais prendre deux feuilles comme ça, je vais agrafé pour un temps court pour une heure. Deuxième question, est-ce que j'ai le droit de dégraffer ou bien d'arracher carrément le papier qui est collé sur la veste ? Je n'ai pas le droit de sortir, je la batte avec parce que c'est une charge, je ne peux pas sortir avec mon serre-tout s'il y a une étiquette dessus ou bien le prix. Vous avez acheté un vêtement, une femme, elle a acheté un vêtement sur son veston, sa veste, il y a le prix. On n'a pas vu, il est derrière, il est attaché, collé derrière. Est-ce qu'elle a la choule avec ? Est-ce qu'elle a le droit de décoller la choule ? C'est ça le tout. J'ai traité rapidement la semaine dernière. Eh bien, sur cette chéla, il y a une très grosse mahloka dans les poskis. Et le rama dans Shukhano, Simen Shin Yudzime, Shin Yudzain, pardon, il rapporte deux chitots. Une chita qui est interdit, une chita qui permet. Et la tendance, on va dire, c'est plutôt de permettre. Dans un autre imam, dans Shukhano, Simen Yudzime, on nous rapporte un cas qui était interdit de serrer comme ça. Il y avait une espèce de lacet qui permettait de serrer les manches. Donc, quand on serrait ces lacets, ils avaient deux parties de la manche qui se rapprochaient de l'un d'autre. C'est comme une couture. Et le rama dans Shukhano, c'est marqué c'est interdit. Alors, cette question que je demande m'a fait couler beaucoup d'encre quand on parle de cette échelle-là. Admoz Akhen répond donc à cette apparente contradiction et il fait une différence entre coudre et découdre, coller ou décoller. Ça veut dire que pour Admoz Akhen agrafer pour un temps court c'est non, coller pour un temps court c'est non, par contre décoller une couture qui a été faite pour un temps court comme par exemple enlever l'étiquette de la... Si l'étiquette a été mise pour un temps court on va dire de 24 heures peut-être un peu plus et bien comme ça a été collé avant Shabbat par le Goy pour un temps court on pourrait l'enlever comme extrêmement intéressant comme à la fin qu'on aurait le droit donc de décoller cette étiquette du vêtement alors maintenant il y aura une discussion on pourra revenir sur cette discussion est-ce qu'il faut vraiment que la cabana soit absolument moins de 24 heures ou même plus que 24 heures il y a beaucoup beaucoup de chiffres là-dessus mais sachez quand même qu'on a un grand éther dans ce cas-là si un jour on est dérangé on ne peut pas sortir si on n'enlevait pas donc cette étiquette on pourrait l'enlever à plus forte raison si comme ça arrive les étiquettes qui indiquent le prix de quelque chose et qui est souvent il y a un plastique vous voyez un espèce de petit fil de plastique qui le tient il suffit de couper ce fil de plastique un cas qui me revient pour les hommes très souvent lorsqu'on achète des chaussettes parfois même des chaussures des tennis s'achètent comme ça et bien les deux chaussettes sont enfilées il y a un fil qui les relie il faut couper le fil on a le droit de le faire on a le droit de le faire c'est intéressant parce que ça a été fait pour un temps court et donc c'est une keshire qu'on a faite pour un temps court on peut le défaire voilà le point que je voulais développer de manière plus plus longue aujourd'hui donc retenons je résume ce dernier point donc est-ce que la mlahad coudre et découdre peut s'identifier à la mlahad d'attaché et détaché à savoir que de même qu'attaché et détaché quand on fait pour un temps court c'est permis de même on pourrait dire que la mlahad de coudre et découdre serait permis si on coudre et on découdre pour un temps court cette nekouda à ce point là c'est une grosse discussion dans les poskines la tendance c'est de permettre et donc beaucoup permettre de coller les couches de décoller les couches comme vous avez certainement entendu de nos jours les couches elles se ferment souvent très souvent avec un système cratch c'est comme une boutonnière pas de problème mais comme il y en a encore beaucoup qui se collent une espèce de languette qu'on colle d'après ce que je dis beaucoup beaucoup permettent en évoquant ce que je viens d'expliquer et d'autres considérations aussi la mlahad d'Akhen aurait tendance à être plus marmire dans le fait de coudre coudre pour un temps court plutôt que d'écoudre donc il permettrait de décoller la couche d'enlever l'étiquette et de couper le fil de couper le prix pardon qui est attaché à votre veston à votre vêtement que vous venez d'acheter enlever oui et mettre non voilà ce sont des petits détails on va continuer dans cette marrote les détails il faut parfois expliquer donc la profondeur de ces psakim qu'on donne ça demande vraiment une étude très approfondie dans les micro-rots pour comprendre le comment du pourquoi de la chose et comme ça on peut se permettre parfois d'être méquille sur des choses qui peuvent être un peu étonnantes voilà on va boucler la boucle s'il y a des questions je suis à vos dispositions pas de questions ? oui 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 une petite question un bouton qui risque de tomber sur un vêtement d'abord est-ce qu'on a le droit de le porter Shabbat il peut il peut il peut tomber tout instant est-ce qu'on peut on peut le porter dehors Shabbat ensuite avant de répondre à votre question je veux dire de la semaine dernière je vous ai dit que quand il pend le bouton il est rigourement interdit de tirer le fil parce que tirer le fil c'est en fait le coller au vêtement et surtout qu'on a tendance ensuite à enrouler le fil autour du bouton c'est coudre ça c'est interdit donc il n'y a pas de question maintenant vous demandez si ce bouton on peut le garder et sortir avec cela va dépendre du paramètre suivant s'il n'a plus aucune 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 fonction de bouton c'est-à-dire il pend tellement que ce n'est même pas cher de fermer ça c'est un massol c'est un problème je parle quand le bouton il est rachou comme un bouton de cirque par exemple si c'est un bouton du genre bouton de chemise que ils repartent l'anneau même très souvent ils tombent on les laisse on les remplace même pas ils n'ont pas de rachibout ils sont battels par rapport au vêtement mais un bouton rachou de manteau ou de cirque il est rachou donc s'il n'a pas sa fonction de bouton à savoir qu'il pend tellement qu'il ne ferme rien du tout on ne peut pas porter le vêtement c'est un problème par contre s'il est tombé et qu'il reste encore les fils les fils n'ayant aucune rachibout pourraient sortir avec les fils qui pendent c'est pas grave mais le bouton qui pend quand il est rachou c'est interdit et on ne peut pas le retirer du vêtement si les fils sont ça vous rentrez dans l'amlachat de Coréa et là il a été cousu pour un temps très long donc vous êtes en train de déchirer une couture qui a été faite pour un temps très long c'est embêtant je vous l'accorde maintenant je précise si maintenant votre bouton il est un petit peu lâche comme ça un petit peu mou mais qu'on peut encore fermer il serre un petit peu c'est moutard ça s'il serre un petit peu c'est moutard mais je sais qu'il y a des cas où il serre vraiment il pend il prend sur 5 cm il ne ferme rien oui merci voilà bonsoir une petite question rapide par exemple sur le bouton du sertouk il pend donc si j'ai compris on ne pourrait pas resserrer le fil avec le bouton et l'entourer autour du bouton voilà surtout pas surtout pas d'accord ok d'accord le serrer surtout pas l'enlever surtout pas donc il n'y a plus de 36 solutions donc si il tient encore la route ça veut dire qu'on peut un peu fermer le sertouk avec il pend sur 1 cm 2 cm bon il a encore une fonction c'est bon mais si au moins il pend entièrement il faut changer de sertouk donc et si on n'a pas de sertouk alors on met une veste ça je n'ai pas de réponse si je n'ai pas de souci d'accord ok Rav merci beaucoup une bonne semaine voilà écoutez on va se quitter Rav n'oubliez pas monsieur et mesdames on continue à prier pour les rayalim nous avons entendu des événements hier je dis ce matin en souriant qu'à moitié je suis certain que c'est les filotes que nous avons faites qui permettent des fois d'éliminer nos ennemis vraiment une sans violence qu'avec le corps de notre fila donc continuez ça crée aussi une ardoute avec nos rayalim qui sachent que les frômes on n'est peut-être pas sur le front mais notre front c'est la Torah c'est la Tfilah et on est avec eux et c'est grâce à ça qu'on va gagner la guerre par la symbiose l'unité de tout le cas d'Israël chacun a son job chacun a sa fonction qui dans la Torah qui dans la bagarre dans le crave mais chacun a la même fonction c'est d'arriver à la victoire et surtout la vraie victoire c'est d'adamnés voilà alors bonsoir à tout le monde et Reptov et donc on peut être à la semaine prochaine Gérard bonsoir et bonne santé pour Gérard bonsoir bonsoir C'est parti. C'est parti.